Bon matin, j'espère que vous allez bien. Alors là, on est samedi le 19 août. Ouais, comme vous pouvez voir, je ne suis pas à Montréal. Petit vlog aujourd'hui. On a quelques petites choses à faire, mais rien comme de full excitant. JF a acheté un meuble au Ikea. Il y avait comme les soldes de leurs trucs d'été. Puis il a acheté comme un genre de divan extérieur. Je ne sais pas comment dire ça. Une causeuse extérieure? Non, pas une causeuse. Un divan extérieur avec des coussins pis tout. Alors on va le monter, j'imagine, aujourd'hui. Quoi qu'il va peut-être pleuvoir plus tard. Je ne sais pas. J'ai reçu ma troisième corde de bois. Cette semaine, le monsieur est venu l'apporter. Il faudrait vraiment que je fasse le gazon en arrière. Mais est-ce que j'ai la motivation pour faire le gazon en arrière? Point d'interrogation. Peut-être demain. On verra. C'est parti pour la journée. Cheers! J'avais faim, fait que je me suis fait des morphins anglais avec beaucoup de fraises. Je vais mettre ce fromage-là qui est en spécial. Ça fait deux fois que j'en achète, tu comprends? C'est It's So Good. Puis dans un verre de jus d'orange avec mon restant de café et de l'eau là-bas, en background. Alors voilà, bon appétit! Ça, c'est le divan extérieur. Et ça venait avec quatre coussins, tu comprends? Ça fait qu'on va commencer à le monter. Ça fait que là, on s'est rendu compte que dans le fond, ça, c'est pas le bon format de coussin qu'on a acheté. Ça fait que c'est malaisant. Ça fait qu'on a deux coussins de fesses, mais on n'a pas les bons coussins de côté. Tu sais, des fois, Ikea, c'est un peu compliqué à comprendre. Parce que là, vous voyez clairement qu'il dépasse. L'autre coussin, il arrive normalement. Mais bon, pour l'instant, ça fonctionne. Ça, on va mettre ça ici, je pense. Bon, alors là, je viens de commander sur le site du Ikea, les bons coussins. J'en ai commandé quatre sur le côté, un de chaque bord et un pour chaque banc. C'est quand même 40 piastres chaque. Ça va être le fun de profiter de ce petit banc-là en automne, tu comprends, avec un bon café. Allez, allez, mets-t'en, mets-t'en. Le chien voulait participer. Hier, j'ai commandé sur Amazon une nouvelle manette. Parce que là, celle qui vient avec la télé... Nous autres, on a acheté au chalet une télé vraiment cheapette. Une Roku, tu comprends, une affaire sûrement très chinoise. Puis là, ça, c'est la manette qui vient avec la télé. Mais le volume, c'est comme sur le côté, fait que c'est vraiment pas ergonomique. Si t'es tout pogné, t'es comme de même, ou tu fais ça de même, ça fonctionne pas. Moi, j'ai une vraie manette, tu comprends? Puis là, c'est le fun, parce que maintenant, les manettes, il n'y a plus de numéro. Il n'y a plus de numéro dessus. C'est juste Hulu, Disney, Netflix, Spotify, HBO. Bon, on n'utilise rien de ça à part Netflix puis Prime Vidéo. Mais c'est pas grave. Tu sais, au moins, là, le volume... Il est où, le volume, viage? Ah, il est ici. Mais là, tu vois, les boutons sont comme inversés. Monté, descendre, en tout cas. Il me semble que j'aurais mis le monter là puis le descendre là, mais regarde. Je peux pas tout avoir envie, là. Puis quand t'achètes ça, relativement chipette. T'as de quoi, chipette? Fait que là, on va voir si ça fonctionne. Ça dit que c'est de type universel. Est-ce que ça l'est vraiment? On le sait pas. Oh, la batterie. Moi, je pense qu'il faut juste que je mette les batteries et ça va fonctionner. J'ai l'impression que c'est quand même relativement intelligent. Si, mettons, je fais ça, ça... Fermeture en cours! Tout le monde! Ça fonctionne. Là, si, mettons, j'ouvre la télévision... Elle s'ouvre-tu, la calice? Oui, elle s'ouvre! Puis là, si, mettons, je fais Prime Vidéor. Oh! T'sais, il y a un shortcut. C'est malade. Alors là, il est rendu environ 5h15. Je me suis fait du vernis... Le nouveau vernis que j'ai acheté hier chez Bikeng, dans la nouvelle boutique sur Saint-Laurent. Très excitée de ça. On écoutait un film vraiment chipette, dans les herbes hautes, sur Netflix. C'est un film de Netflix. 5 sur 10, mettons. Le début, c'était correct. À ma année, ça se buildait, là, puis ça devenait comme un peu fucké. J'aimais ça, mais comme... De base, là. C'était comme le fun d'écouter un film épeurant en après-midi. On a écouté le film avec des Cheetos. Je vous le montre. J'ai besoin de vous montrer un visuel, tu comprends? On va se faire un souper de base aussi. Puis, c'est pas mal ça. C'est vraiment pas mal ça qui se passe. Je vais vous tenir updaté de ce qu'on fait peut-être ce soir, si on fait quelque chose de spécial. Mais, pour l'instant, je pense que ça va être très tranquille. Il pleut. Il pleut comme depuis 2h. 2-3h. C'est zen, on dirait que j'aime ça, la pluie. Je vais vous montrer. Je pense pas que vous voyez grand-chose ici. Juste un instant. Ah, ici, vous allez voir mieux. Il est présentement 8h45, mais on dirait que, genre, il est 11h. Je suis extrêmement fatiguée, mais j'ai faim. Fait que là, je vais me faire une petite tausse. Euh, non, je vais prendre le pain. Le grand-père, tu comprends? Avec ça, comme un matin. C'est comme un genre de... On close la soirée avec la même chose que ce matin. Je vais vous montrer. Hum, c'est très bon. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux aller marcher dehors, aller faire des petits pipis? Tu veux aller faire des petits pipis? Bon, alors je pense qu'on va l'habiller. Tu vas aller faire des pipis. Il est quand même rendu 9h. Il n'est pas si tard. Alors, on dirait vraiment qu'il est comme 11h30 le soir. Je suis brûlé. On y va. Tu as les pas sa patte. Là, je vais allumer sa lumière. Tout ce qu'on voit, c'est une lumière. Tourne. Ouais. Vas-y. Et là, moi, ce que je veux faire, gros projet de 9h15 le soir, dans sa poche. Ça, c'est la poche qu'on amène quand on va marcher avec lui. À l'intérieur, il y a comme juste des petites gâteries pour l'entraîner. Ou quand il fait ses besoins, je donne une petite gâterie. Puis là, ici, il y a comme son truc où il y a ses sacs à caca. Ça fait que là, je vais vider. C'est tout en poussière. C'est tout en poussière, ces petites gâteries. Parce que c'était comme des gâteries molles. Ils m'ont tout jeté ça dans le compost. C'est vide. Je vais remplacer les gâteries que j'y avais données par de la marque Oven Bay, qui m'avait envoyé un sac de croquettes comme ça. Puis je vais lui donner des petites croquettes. C'est la même chose que si c'était des petites gâteries. Sauf que ça coûte pas mal moins cher. Mais ça coûte moins cher parce que techniquement, ça, c'est comme de la nourriture. Puis t'en donnes plus d'habitude. C'est pour toi, mais pas tout de suite. Moi, vu que c'est juste comme une fois de temps en temps que j'y en donne, ça coûte vraiment moins cher. Fait qu'anyways. Ça ici, est-ce que je vais être capable de faire ça? Ah, ben, avez-vous vu? Sautent pas comme ça, là. Et voilà. Fait que là, les petites gâteries sont dedans. Puis là, on peut fermer. Comme ça. Je vais être prête pour demain. Alors voilà, donc moi, je vais finir ma soirée. Je vais écouter comme un ou deux vidéos YouTube. Puis je vais aller me coucher après. Fait qu'on se revoit demain. Bye! Ah, allez! Sous-titrage Société Radio-Canada Alors là, ça va être l'heure de déjeuner, donc je vais faire, ça va être de base, des oeufs, du bacon, je vais couper des fruits, jus d'orange avec du pain, le pain grand-père. Moi le bacon, je le fais cuire dans le four à 400, genre 15 ou 20 minutes. Tu se retournes à mes cuissons, c'est parfait. Puis souvent, ça ne salit même pas la plaque parce que tu mets du papier d'aluminium. Bon, ça c'est moi qui est paresseux. J'ai fait 5 tranches, 2 tranches et demi chaque, avec ma sainte celle-là. C'est parti. C'est parti ! Qu'est-ce que tu fais ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Le dîner est servi, je suis en train de faire mes petits mots mystères très au fond. Je suis rendu au quatrième. Petite pizza vraiment chipette sur des muffins anglais avec du Coke. C'est vraiment bon. Alors, bon appétit ! Je vais le mettre à bedding. Je ne me rappelle plus trop, c'est quand j'ai filmé la dernière fois, mais là, j'ai reçu un colis Amazon. Si je sais c'est quoi, c'est très de base. J'avais sorti mon outil de coupe, mais là, je ne le trouvais plus, mais là, je l'ai retrouvé. C'est vraiment rien d'excitant, mais j'avais vraiment besoin de tout ça. Je vous explique c'est quoi à l'instant. C'est des prises murales pour des ports USB. Parce que j'ai toujours plein d'affaires à recharger. Un petit radio Bluetooth, mon appareil photo, la 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 la. Puis c'est tout, ça prend tous des ports USB. Tu sais, je ne branche pas nécessairement ça dans mon ordi. Premièrement, mon MacBook Pro n'a pas de port USB. C'est juste des ports USB-C. Fait que déjà, ça en partant, ça part bien mal. Fait que bref, j'avais besoin de ça. On s'entend, là, ce n'est pas révolutionnaire. Puis en tout, je peux-tu enlever le collant? Ah oui. Ah, ça, c'est satisfaisant. Fait que j'en mets trois comme ça. Fait que je vais en amener, mettons, deux à Montréal, puis j'en laisse un ici, genre. Puis j'ai d'autres choses. Une ploye, une multiprise, tout le monde. Je suis vraiment excitée, moi, de ces achats-là. Genre, j'écoule. C'est une multiprise, il y en a deux, mais sur le dessus, il y a trois ports USB. J'ai deux néons que j'aimerais peut-être afficher dans le bureau. Mettons, quand je veux faire un stream ou whatever, tu sais, je voudrais qu'il soit comme en arrière. Mais encore une fois, c'est juste des fils USB, il n'y a pas de prise de courant. Fait que bref, ça servirait à ça. Ça, ça marche-tu, par exemple? C'est ronde même. Je pense que ça marche. D'habitude, regarde, d'habitude, ça a cette forme-là, mais j'imagine que c'est bon. Mais oui, c'est sûr que c'est bon. Je suis extrêmement excitée. Ça, j'en ai trois. Je ne peux pas craindre que je vienne acheter trois. Bien, ça venait trois. Ça venait en paquette trois. Voilà, c'est tout. Là, c'est ça, il est comme quatre heures. Il est exactement quatre heures. Il est exactement seize heures. Il y a une abeille à côté de moi. Je n'ai rien. J'ai peur, les abeilles, tu comprends? Elle a quitté les lieux. Il est seize heures. Je vais m'amener une petite consommation de fin d'après-midi. Le soleil commence à se coucher tranquillement. Il fait chaud. Jeez Louise, il fait donc bien chaud. Ça mérite une conso. Puis des cheetos. On ne sait pas vraiment ce qu'on va souper. Ça va être... ça va être un bonheur. Alors là, on vient de souper. On s'est fait comme un riz avec du poulet, des brocolis, puis de la sauce soya. Là, Jeff est en train de passer l'aspirateur. On va closer le chalet, puis on va retourner à Montréal. Je pense que je vais juste comme closer la vidéo ici, étant donné que quand je vais arriver à Montréal, je vais pouvoir finaliser le montage, puis juste me reposer et préparer tout le vidéo pour demain matin. Lundi, vous allez avoir. Bien, en tout cas, évidemment, quand vous allez écouter ça, ça va déjà être sorti, là. Mais j'aime ça me le répéter pour comme me sécuriser. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté. Partagez, likez, aimez, commentez, abonnez-vous. Et on se revoit dans un prochain vlog. Bye!